Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live, bonsoir même vu l'heure qu'il est. Comme promis, on va se lancer sur le nouveau DLC de War Hospital. Donc le DLC n'est pas vraiment un DLC, en fait, le contenu supporter édition, qui était disponible dans la supporter édition et qu'on peut acheter pour supporter le jeu, pour donner un petit bonus au dev. Et qui concerne les rayons X et Marie Curie. Alors il y avait déjà des rayons X dans les choses qu'on peut améliorer dans l'hôpital de base. Mais là, a priori, l'histoire est plutôt centrée autour de ça. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et on va bien évidemment essayer de sauver le maximum de monde. Alors j'ai déjà lancé une partie pour voir un peu. Je vais tout de suite mettre pause. Contrairement au chapitre précédent, on ne commence pas à la fin du précédent chapitre. Ou plus précisément, on commence à un espèce de mix. Ce que pourrait être la fin du premier chapitre, en gros. En termes d'amélioration, on a toutes les ailes. On a le centre de rééducation au maximum. Le poste d'évacuation sanitaire au maximum. Oui, peut-être un chapitre 2, pas tout à fait bien terminé. On a les mesures d'urgence. On a un petit peu d'hébergement d'amélioré. On a une production correcte. Bon, ce n'est pas les trucs que j'aurais fait en premier, mais c'est correct. On a deux éclaireurs, pas de chien. Ok, on a l'amélioration de la morgue et l'hydrothérapie. Au niveau du personnel, on a 18 brancardiers, 6 médecins, 7 infirmières, 8 ingénieurs et rien d'autre. Au niveau des décès, on n'a pas du tout d'éclaireurs, visiblement, pour le moment. Ok, très bien. Et du coup, au niveau des affectations, on a le quart de 12 heures de disponible. Ça, c'est cool. Ouais, on a le quart de 12 heures. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. On a des infirmières à l'opératoire. Trois infirmières au PES. Ok. Deux au centre de rééducation et les ingénieurs. Ils ne foutent rien. Ok, parfait. Et on a déjà la pharmacie au niveau max. On va regarder un petit peu ce que font tous ces gens. Ah d'accord, de base, on a vraiment des gens qui n'ont aucun trait. Eh bien, plus qu'à. Au niveau des médecins, on va aller voir ça au PS, ça sera plus simple. Donc on commence avec 10 patients à soigner. On a 3 chirurgiens. 1, traumato et 2, ici, pour le chimique. Très bien. Alors du coup, on va juste changer un peu les affectations. On va passer en 12 heures ici, en 12 heures là. Pour l'instant, on n'a pas de blessés. On va aller chercher au poste de secours. On va passer en 12 heures ici également. 3 la journée pour accueillir. On va avoir un train de blessés, j'imagine. Au niveau des infirmières, on n'a pas besoin d'en avoir autant là. On va aller voir ici nos infirmières surtout. Est-ce qu'il y a des préférences ? Toi, tu devrais faire partie du quart 2. Ben vas-y, prends le quart 2. Ah non, dans le régime de 8 heures. Zut. Toi, tu préféreras ne pas travailler à l'aile opératoire. Pareil, régime à 8 heures. Toi, tu préféreras travailler au poste d'évacuation sanitaire. Et toi, tu préféreras travailler à l'aile opératoire. C'est parti. Toi, tu peux aller là. Et toi, tu préféreras ne pas travailler au poste d'évacuation sanitaire. Donc c'est nickel. Ok, on va recommencer comme ça. Les ingés, on va aller voir ce qu'on fait comme amélioration. On a 6 réquisitions, 10 lettres. Pas mal de nourriture. On est au max ici en médicaments. Donc c'est parti. On va signer nos blessés. Donc toi, go. Toi, tu vas commencer par le 3 chevrons, bien évidemment. Et ici, ils sont tous en stable. On a des opérations un peu compliquées. Mais grâce déjà à nos infirmières qu'on a mis, on perd des points de complications. Ça, c'est cool. On va commencer par ceux qui sont avec des bons chevrons. Bon, eux en sont bons. On va prendre celui-là. Ensuite, une opération de 4 heures. Tu t'occuperas de celui-là après. Et là, pareil. Hop. Et ensuite, toi, tu t'occuperas du 3 chevrons. Et on verra où est-ce qu'il en est à ce moment-là. On a déjà cramé tous nos médocs. Très bien. C'est parti. Dépoids d'ingénierie, pharmacie. Préférer à ne pas travailler à la pharmacie. Bon, toi, on va faire partie du car 1. Très bien. Car 2 dans le régime de 12 heures. Et bien, c'est parti. Toi, tu préférerais ne pas travailler au dépôt d'ingénierie. Go. Et tous les autres, ils préféreraient travailler au dépôt d'ingénierie. Mais on va voir si on ne les met pas à construire quelque chose. Ok. C'est pas mal. On va lancer un peu. Voir à quoi on peut s'attendre. On dépêche du QG. Voyons voir. Ok. On ne sait pas quelle année. On ne sait pas quelle année. Alors, les forces allemandes préparent une offensive majeure. Le QG rendent à l'hôpital de fournir autant de soldats que possible au front. Tenir position jusqu'à l'arrivée des renforts le 25 septembre. Alors, le 25 septembre, c'est quel jour ? Ok. Ah oui. Putain. Ah oui, carrément. Ok. Alors, pour l'instant, je ne sais pas où est Marie Curie. Mais ça va être la merde. Et salut, Zikino. Bienvenue sur le live. Marie Curie a mieux que des tubas pour survivre aux attaques à gaz. Et bien, écoute. Je ne sais pas encore. Mais clairement, le ton est donné. Ça va péter des fillons. Là, on est en bon pour la première attaque. Et je ne suis pas convaincu qu'on arrive à sortir quelqu'un avant. Donc, on va devoir faire avec. Ouais, le moral est à 50. Alors, ça prend la suite de ta partie ou ça reset ? Non. On démarre plus ou moins à ce qu'on serait à la fin d'un chapitre... Enfin, au milieu d'un chapitre 2. Au début d'un chapitre 2. Ou un chapitre 1. Réussi, on va dire. Enfin, il y a des choix que je n'aurais pas fait. Mais qu'on ne va pas avoir le choix de faire. Ouais. Alors, du coup, il va falloir qu'on se bouge là. Je pense que du coup, on va direct prendre les rayons X. Hop. C'est parti. On n'a pas cette amélioration-là. Il nous la faut absolument. Go. Et on va se lancer une dernière amélioration. Avec nos 4 lettres. Amputation. Ça, c'est 7. Réussi, il y a des difficultés de les opérations à la chimie. Est-ce qu'on a des trucs intéressants, genre en production, peut-être ? Augmente la vitesse de production. Alors, la reconnaissance, pour l'instant, on n'a pas. Mais il faut peut-être qu'on commande des ingés pour ça. Des ingés, des éclaireurs, pardon. Augmenter la vitesse de production de la pharmacie. Non, ce n'est pas une priorité. J'aimerais bien les ambulances, mais j'imagine que c'est beaucoup trop cher. Elles sont où ? Elles sont là. Garage. 7. Ce n'est pas tout de suite. Ouais. On va prendre ça. Ça, c'est quoi ? Augmente la vitesse de rétablissement des patients de 10%. Ouais, non, ça, ça va être bien, ça. Vas-y. Il va falloir qu'on se rétablisse vite, donc go. Travaillez déjà là-dessus, vous. Là, j'ai cru entendre qu'on avait reçu des blessés. Ouais, on a reçu plein de blessés. Le train, ça donne quoi ? On va recevoir 14 blessés tous les jours à 10h. Très bien, on reçoit 23 ressources, c'est pas tant. Et 1900 de ressources, ça, c'est beaucoup, par contre. Ouais, on n'a plus de lettres. Ça, on n'a plus qu'une. On est full, là. Ouais, donc il nous faudra des éclaireurs, mais pour le moment, on n'a rien à éclairer. Donc on ne va pas prendre la peine d'en commander tout de suite. Par contre, on va se prendre des brancardiers. Clairement, deux brancardiers. Les infirmières, c'est pas une urgence. Le traumato, ça va être pas une urgence. Non, on va se prendre full brancardier. Ouais, ça, c'est gratuit. Ok, bah du coup, on va le prendre. C'est gratuit. Ça ne me merde pas. Hop, c'est parti. Ok, go les gars. Va falloir me gérer tout ça, là. Vous, du coup, vous venez là. Ok, bah, c'est tout seul, du coup, mais... Faut pas regarder, d'ailleurs, s'il y avait des trucs. Toi, tu aimerais faire partie du car 1 à 12 heures. Vas-y, change. Est-ce qu'on a des préférences ? Toi, tu préférerais travailler au poste de secours. Bah, vas-y, c'est cadeau. Toi, tu viens là. Toi, tu veux travailler au poste sanitaire. Toi, c'est dans le car à 8 heures. Toi, c'est dans le car à 8 heures. Ok, parfait, c'est parti. Bougez-vous. Bougez-vous. Ah, ils sont tellement lents. Ah, ça fait tellement bizarre d'avoir des gens... Ah, ça y est, il y a une complication. Alors, fournir du matériel supplémentaire. On fournit du matériel supplémentaire. On y croit. Alors, on a rentré un patient stable à 3 chevrons. Je suis désolé de te le dire, mais tu vas passer derrière, toi. Lui, c'est moins grave. Ouais, on va voir. Toi, tu consommes moins de médocs. Et un autre. La pneumonie, non. Il faut que nos patients se réhabilitent vite. Malheureusement. On est d'accord que là, je ne peux pas en mettre plus. Donc, eux, ils vont rester là, mais j'en pense pas moins. Allez, il faut se bouger, là. On a un médecin qui ne fout rien, sérieux ? Ah oui, non, ça doit être ici. Ouais, c'est là. Ouais, il va falloir taffer. Il va falloir taffer, les gars. On a déjà un bon poste, un bon centre de rééducation. C'est quand même cool, parce que c'est un des trucs coûteux. Ok, une simplification, on n'a pas ça. Mais de toute façon, on suit la procédure habituelle pour avoir le bonus de facilité. Allez, sortez-moi le mec de l'ambulance, là. Il faut. Alors. Ouf. Putain, la vache. Ici, grave. Eh bien, c'est parti. Oula, l'opération pas simple, là. Alors, on risque de devoir se réhabituer à sacrifier des gens. C'est pas improbable. Vu qu'on repart de loin, on va faire de notre mieux. Donc, il y a dix mecs à aller chercher, là, qui pourrissent sous la pluie. Comment ça, il attend ses affectations ? Qui attend ses affectations ? Ah oui, bah oui, mais... Il faut le temps que les mecs amènent le patient sur la table, excusez-moi. Deux minutes, comme dirait l'autre. Allez. On monte un peu notre morale, déjà. Un événement pourri, qu'est-ce que c'est ? J'ai discuté avec le quartier maître et, apparemment, nos réserves d'alcool sont pleines. Je me dis que nous pourrions en distribuer au personnel et aux soldats. Ça doit leur remonter le moral. 10% de puissance jusqu'au prochain combat. Bah oui, c'est carrément inexpéré, j'ai envie de dire. Bon, ça change pas grand-chose, mais... 10%, c'est quand même cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a rentré ? Un mec grave, voilà. Ici. Et bah, c'est parti. T'enchaîneras. Ouh là, l'opération épuisante, quoi. Allez, qui d'autre ? Un autre grave. Où ça ? Ici, deux chevrons graves. Tu passes devant. Putain, la vache, il y en a encore au moins 4 à ramener, là. Ah ouais, 1, 2, 3, 4, ouais. Ça a piqué. Ça a piqué. Ok, on a terminé une amélioration. Le confort de base du personnel. Très bien. Déjà, on va améliorer un peu le repos. Alors, on n'a pas de quoi construire quoi que ce soit d'autre. Pour le moment, avec seulement une lettre de change. Je t'ai vu un oeil vite fait, mais... Si on pourrait faire l'amputation, tiens. Les bouteilles de gaz. Où ça ? Réduit le risque de complication. Alors, par contre, ça augmente le temps d'opération. Ça, pas de miracle. Mais c'est pas mal. Ouais. On va essayer d'éviter l'amputation, parce que de toute façon, il va falloir qu'on les angoisse battre, les mecs. Donc, go. Faites-moi ça. Ça simplifiera un petit peu nos procédures. Bon, on va en rentrer quatre. C'est les derniers. Non, même pas. Il reste encore des mecs en train de glander, là. Il n'y avait pas dix, là. Faut-être de ma gueule. Ok, c'est que des gens stables. On a un stable à trois chevrons, ici. Là, ok. Et ici, stable. Ok. 5h, 2h, tu vas là. Là, on est bien avec les infirmières, par contre. On a déjà des gros bonus. Ça va carrément nous aider pour démarrer, parce que, putain, la vache, ils sont combien, quoi ? Là, ils viennent de m'en ramener huit, là, en deux passages, là. Il y a combien de trains d'avance ? Il n'y avait pas dix patients, là. Je proteste, je... Tu te fous de ma gueule. Allez, on a bientôt terminé ça. Vas-y, c'est bon. Tu préfères ne pas travailler à la pharmacie ? Eh bien, écoute, va nous faire de l'alcool. Toi, tu préférerais travailler là. Vas-y, c'est parti, c'est cadeau. Alors, on n'a rentré que des stables. Du coup, toi, tu passes devant. Pareil, toi, tu vas partir derrière. Pour le moment, on va s'occuper des stables en priorité. Toi, pour l'instant, j'attends, parce qu'on a un deuxième qui va arriver. Toi, tu enchaîneras. On arrive quand, notre... Train, là ? Dans une heure ? Ok, dans une heure, on continue. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Une pneumonie ? Non, vas-y. Traite. Traite, traite, traite. Une ambulance, justement. Ah oui, tu m'étonnes, hein. Ils te mettent un post d'évacuation sanitaire évolué, quoi. Jour 1, déjà, là, c'est la merde. Ok. Allez, les gars. Bon, toi, t'es fatigué, tu vas te reposer. On passe en 24 heures. Là, on va garder un seul mec. Toi, tu vas rester là, et vous, vous allez au maximum ici. Ok, on est au max ici. Eh bien, c'est parti. On va regarder vite fait ce qu'on a là. Un mec grave. Ouais, on est extrêmement épuisé. Mais c'est deux étoiles, ça peut passer. Allez, vas-y. Ah, c'est des nouvelles petites images, tiens. Excellent. Ah oui, ça, il y a un peu plus dynamique. La vache. Ok. Les animations sont différentes, du coup. Bon, 4 blessés, j'y crois pas. Mais si c'est que ça, tant mieux. On n'a pas encore de garage. Notre priorité, ça va être de faire un garage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils veulent de la nourriture. 96, oui, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Des fermiers, des environs, c'est blessé. Oh, la vache, mais des éventes partout ! En labourant les champs, quand sa charrue a heurté un obus, son cheval est mort, mais heureusement, il est dans un état stable. Aider à traiter ses blessures. 16 médocs ? Ouais, allez. Prends, et ici. Nous venons recevoir une lettre de la mère d'un soldat. Elle n'a pas de nouvelles de son fils depuis des semaines et nous demande de chercher s'il y a des informations sur lui. Je crois qu'elle se prépare déjà au payeur. Une infirmière sera occupée pendant 6 heures. Mais on montre le moral. Euh, bah, toi. Hop. Gauche, ça va être tellement dur. Euh, ici, du coup, il faut mettre plus de monde, là. Allez, hop, au boulot, au boulot, au boulot. C'est l'heure de taffer. On a 5 réquisitions. On va les utiliser direct. Euh, notre traumatologue, on ne l'avait pas commandé, on va le prendre. Il me semblait que si, mais on va prendre une infirmière de plus. C'est parti. Wouah, ça va être tant d'axe, ce début, là. Ouais, trop peu, ouais, bah ouais, mais là... Ok, on a sorti un mec. Très bien. Maintenant, il faut qu'il se re-tape et qu'on envoie fight. Tant dire que ça va être la violence, hein. Avec nos brancardiers tout piou-piu, là, qui marchent moitié reculons. Alors, qu'est-ce qu'on a dépilé ? C'est pas toi. Ok, c'est pas toi. Euh, notre train est arrivé. Non, c'est pas ici. Ouais, notre train est arrivé, parfait. Pas de préférence, tu préférerais ne pas travailler là. Voilà, debout. Debout. Il y en a un qui préférerait travailler au poste sanitaire, non ? Toi, tu te reposes, toi, tu vas là, toi, tu vas ici, toi, tu dors. Excellent. Au taf. Au taf, au taf, au taf. Allez, lui, on en sauve. Parfait. Un deuxième qu'on va pouvoir potentiellement... On va se battre dans 8 heures, il sort quand ? Oh, putain, il sort après, quoi. Alors, je pense que si on ne passe pas ce combat, c'est fini. Une drôle de voiture est arrivée à l'hôpital. Ok. Bonsoir à vous, Major Wells. Je suis Marie Skodowska-Curie. Bonsoir à vous aussi, Madame Curie. Que peux-je faire pour vous, Madame ? Je suis Marie Skodowska-Curie. Le truck que je suis arrivée en, contient une cutting-edge X-ray machine. C'est intérés à utiliser en advance de dressing stations et hospitals de la fronte pour aider à la diagnostic et aux operations. Unfortunately, during my last stay near the front line, the machine was damaged by artillery shrapnel and is currently non-operational. It was a miracle I was able to drive it here. If you would be so kind to borrow your engineers and supplies to repair it, I would be much... ...oblived. I am sure that my truck can be of help to you, even if you have your own X-ray. Euh, bah oui, bien sûr. Deux ingénieurs pendant 10 heures moins de 50 ressources. C'est carrément acceptable. On va t'envoyer... Toi, tu fais de la bouffe. Et on va t'envoyer... Toi. C'est parti. De toute façon, c'est pas sûr qu'on tiendra 10 heures. Mais comme c'est parti, là. Alors, on a un mec qui est en grave. C'est un seul chevron. Euh, pour l'instant, désolé. Euh, tu vas passer... ...derrière. En plus, tu coûtes combien, Médoc ? Dis-moi. 8 Médocs ? Oh, la vache, on n'en a plus, quoi. Non, non. Pour le moment, on ne peut pas se permettre, hein. Ok, on a réussi pour l'instant 4 opérations. C'est plutôt pas mal. Mais par contre, c'est que des mecs qui vont sortir largement après le fight. Là, on ne peut pas faire mieux, hein. Non. Tout le monde est... Tout le monde est là. Oh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ils en sont où, là-bas ? Un blessé, deux blessés dans les tranchées. Ils en ont ramassé quand même quelques-uns. Ils vont, je ne sais pas, une courte. Peut-être plus rapide de rentrer par l'autre truc pour aller chercher les blessés, je pense. Merde. Ah, lui, il est passé stable, là. Il est temps que notre renfort arrive, là. Ah oui, lui, il est passé grave, donc il va crever. C'est un chevron, donc je suis désolé pour lui, mais... On a trois refusés, hein, chevron, là. Ouais, ok. Ah, lui, il est critique. Ah, ils sont nuls, nos infirmières, là. C'est quoi le triple, là ? On est à moins 21% pourtant, là. Bon, ok. Il nous en faut plus ici, on dirait. On n'avait pas commandé des infirmières de plus. Non, c'est le prochain train qu'on a des infirmières de plus. Ah, mais non, il nous en faut deux ici, obligé. Une là, obligé aussi. Non, bah non, tu vas devoir faire tout seul, hein. Désolé. Il faut plus de brancardier, il va falloir m'envoyer des lettres, hein. Pas de miracle, hein. Ah oui, les médicaments sont insuffisants. Ouais, bah ouais, bah ouais, mais... Putain, en plus, il est critique, le mec, quoi. Il y a un mec qui a 4, là, mais... Ça dégénère hyper vite. Ah, c'est là qu'on voit les... Les améliorations qu'on avait, à quel point ça jouait, hein. Putain. Tu te barres, toi. Ah oui, t'as pas de quoi le soigner, donc tu te barres. Bravo, à l'état d'esprit. Soigne-moi celui-là, si tu peux. Ouais, il y en a 5, on va pouvoir le soigner. Euh, non, mais par contre, il faut bosser, les gars. Ah, non, bah, je suis désolé, mais... Il n'y a pas moyen de vous allier dormir, hein. C'est pas possible, là. Je... Il y a des moments dans la vie où il faut prendre des décisions, et la décision, là, c'est... C'est on taffe. Mais, euh, je vois pas comment on va passer ça. On va voir, hein. Peut-être qu'il va y avoir un event, un truc, mais... Si ça, c'est une fin de game, euh... Waouh, quoi. Parce que même, elle, elle est arrivée trop tard pour qu'on fasse sa réparation. Allez, allez, allez. Ils sont passés en stable, ok. Euh... C'est chaud, il est en critique. Il y a combien de medox, hein, si je l'enlève ? 8 et 7. Ouais, ouais, mais bon. Pas de miracle, hein. Pas de miracle, hein. Pas de l'aide pour commander quoi que ce soit. On va pas les fabriquer plus vite que ça. Oh, ils sont à 2 sur 3. L'autre, il doit être en train d'arriver. Il était allé dormir, ouais, c'est ça. Reviens bosser. Bon, l'avantage, c'est qu'on a boosté un peu le moral, donc au moins... Ça y est, on a des gens qui arrivent. On dépile les blessés ici. Très bien. C'est parfait. Grave. 3 medox. Vas-y, viens. On enchaîne, on enchaîne. Euh, notre médecin magique, là, il est arrivé ou pas ? Oui, il est arrivé, l'autre... Zut. Tac. Au taf. Au taf, au taf, au taf. Dépilez-moi tout ça. Ici. Attends, lui, il est passé en critique, c'est pas cool. On peut pas faire de miracle. Ça, c'était 5 heures, mais je crois qu'il vient de rentrer. Tu vois, avec son casque, là... Ouais, il est déjà quasiment terminé, donc si ça passe pas, bah, ça passera pas. On peut pas faire mieux. Allez, on a fait un medox. Je vais vérifier, mais ce truc-là... Augmente la vitesse de production. Ah non, il n'y a rien à faire. Ici, on a des choses à faire ? Pour le moment, non. Toi. Alors, passons 12 heures ici. Hop. Il n'y a pas besoin d'échanger des gens qui seraient épuisés quelque part, non. Pour l'instant, on n'a pas eu de mort encore. On y croit. Une ambulance qui arrive, ok. C'est la merde. C'est un peu la merde. Genre, un peu, genre, même plutôt pas mal, la merde. Ok, ils ont refait un jet. Ils sont passés en bon. Voilà, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est cool. Donc, bah, pour l'instant, vous allez attendre. Ah non, ils sont passés en stable, on est d'accord. Ça me paraissait bizarre. Et salut, Falsag. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Et comme promis, on est sur le DLC, du coup. Enfin, le supporter. Faut que j'arrête d'appeler ça le DLC. Venez, venez. Attends, toi, là. Ça va pas du tout, ça. On est une infirmière de rap. Tu vas là. Toi, tu vas ici. Il faut bosser. Il faut absolument que ce truc se fasse, là. D'ailleurs, vous allez passer en 24 heures, vous aussi. Faut qu'on... Faut qu'on retape ces patients plus vite que ça. Une complication, augmentation du coût. Mais ça, on peut se le permettre. Alors, qui c'est qui nous rentre ? Attends, lui, il est en terminale. Tu vas dégager. On va essayer de sauver le 3 chevrons. Tac, tac, tac. Tout ça, c'est du stable. On va essayer de sauver les autres. Tu viens de finir le live de cet après-midi. Ah, bah, j'espère qu'il t'a plu. C'était un peu différent. J'avais pas vu un évente, là. Des ressources ont été volées. 14 comme ça. Wow. Pas cool. En plus, on a des événements négatifs, quoi. C'est déjà pas assez la merde. Il faut garder les lois sur les petites pop-up dans les coins. Allez, on a 4 bandages, 5 bandages. On va peut-être pouvoir rentrer un... Un mec, là. Il nous reste un blessé, ici. Tu retournes en arrière et tu reviens, tout de suite. T'as pas trop de retard, là. Oh, là, là. Euh, c'est vrai que celui-là. YOLO, quoi. Ah, on a rentré un critique. 2 chevrons, 5 médocs. Vas-y. Tu passes devant les autres. C'est horrible, le coup du crâne qui te dit. Tu viens de merder. Ils sont morts. C'est la fin. Lui, il est en terminale et il faut combien ? 3 médocs. Bah, non. Soyez celui-là. Désolé, mais... Terminal, lui aussi. Voilà. Et ça, c'est 7 médocs pour lui. Ah, non. Désolé, mec. Je me vois un contraint de... De te refuser. Je suis désolé, ça fait chier. Mais... Des 3 chevrons comme ça, en plus. Mais... Y'a tellement pas de médicaments, là. Techniquement, on s'en tire bien. On aurait les médocs. On n'a pas eu l'événement pourri, là. Pour donner des médocs. On s'en tirerait bien. On va voir. Je suis intéressant de voir si ça, c'est une condition de défaite. Parce que vraiment, je ne vois pas comment on aurait pu sortir du monde plus tôt. Alors, on a un mec critique. Un chevron. Allez, hop. Déjà que... Là, on est parti pour opérer tout ça. C'est cool. Je ne peux vraiment pas le sauver, lui. De toute façon, le problème, c'est que je n'ai pas les médocs, donc non. Pas possible. Pas possible, malheureusement. Là, on va enchaîner. Toi, tu vas être extrêmement épuisé après celui-là. Ouais, du coup... Toi, plutôt de lui. Tu feras lui. C'est une opération simple. Après, tu iras dormir. Ici, ils en sont au niveau fatigue. Ça commence à piquer un peu. Ok. On arrive quand même à sortir du monde. Ça, c'est cool. Bah oui, il y a des patients qui sont en attente de décision. Je sais, je sais. Qu'est-ce qu'on peut ? On a re-rentré 5 médocs. Ça nous permet de lancer une opération. Excellent. Excellent, excellent. C'est pas gagné. Et là, on arrive à passer celui-là en orange. Bon, on va commencer à avoir des décès. Pas de miracle. Niveau fatigue, ça donne quoi ? Honnêtement, ça va, niveau fatigue. Ça, c'est plutôt cool. Ah, on a perdu un patient durant l'opération. Ça, c'est plus chiant. Réhabilitation plus rapide. On va gagner des médocs. On va gagner des médocs. Ah, lui, il est en terminale. Pas assez de médicaments, même pour lui, là. Il y a combien, lui ? 8. Il y en a 5. Bon, bah du coup, hop, hop. On va sauver quelqu'un d'intéressant. Toi, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, sort-le lui. Oh non, on l'a raté. On prend la simplification Du coup, t'es parti sur la suite, parfait Ok Qu'est-ce que ça va donner ? Ouais, ceux qui sont refusés décèdent, pas de miracle On a 5 médocs, on a personne qui est en attente On commence à s'occuper des stables, la stable a 2 chevrons Ça commence à se dépiler, comme on peut on va dire Alors eux, ils ont quelques décès à évacuer Là-bas, du coup, on a terminé Est-ce qu'on peut récupérer du monde ? Non, par contre, on peut repasser encore à 12h On va en vouloir 4 de jour, s'il vous plaît Pas de préférence Ok, on optimise au max Ah, là, les infirmières commencent à fatiguer Alors, les allemands lancent une attaque Elles terminent à 8h On va faire le taf Alors attention, ça va piquer les fesses Ah ouais, les trucs changent, du coup, quand on n'a pas ce qu'il faut pour tenir Ils ont pris le drapeau Ok, c'est un game over Très très bien Donc, on n'a pas fait ce qu'il faut Visiblement, on n'a pas fait ce qu'il faut Bon Ouais, exactement, Zikino, là, c'est le drame Bon, alors, voyons voir si on peut faire mieux Comment on peut faire mieux ? Comment on peut faire mieux ? Alors déjà, pause Pause, pause, pause Il faut qu'on démarre direct, là Il faut passer en 12h, il faut passer en 12h Il faut optimiser notre moral Tu préférerais travailler à la cimetière Vas-y, c'est cadeau Tac Tu préférerais ne pas travailler au poste de secours Pas de problème Tu préférerais travailler au poste de secours C'est cadeau Tu préfères travailler au poste d'évacuation sanitaire C'est cadeau J'en veux 4 Le jour De la nuit Ici, vous faites bien ce que vous voulez Très bien Les infirmières 12h 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 Non, 24h ici On va vouloir que ça dépote Ici, on en veut Ok, alors déjà, les préférences Pas de préférences Ok Ok Préférer travailler au poste d'évacuation sanitaire Vas-y, fais-toi plaisir Toi aussi Admettons J'en veux 2 ici quand même Toi tu vas faire ton taf au maximum On va recruter du piu-piu direct Alors On veut Plus de brancardier Une infirmière de plus au minimum L'éclaireur gratos pourquoi pas Et le traumato On a pas ce qu'il faut On va attendre d'avoir ce qu'il faut C'est parti On commande ça On lance des améliorations Il y a une sorte de crépitement électronique chelou Ah Euh Bizarre Ah Quand tu lances le gif C'est un Oui, bah oui, c'est un brasier C'est un brasier C'est pas chelou, c'est un brasier Euh Tata On va vouloir augmenter les chances de réussite des opérations Ça Ah oui, alors j'ai pas regardé D'abord Fouf Ça fait pas un bruit de feu ? Bah on l'a choisi avec Chobiti, pourtant Toi, tu vas là 24h, très bien Pas de préférence Toi tu veux rien Toi tu préfères travailler à la pharmacie Fais-toi plaise Toi aussi Fais-toi plaise Toi tu préfères ne pas travailler à la pharmacie Et toi tu préfères faire partir du car 1 Tu vas bosser là Ça c'est notre pool de travailleurs Non, mon pauvre Euh, qu'est-ce que tu dis Chobiti ? Ah bah c'est Zikino qui a fait la démone en colère quand on a perdu Ouais, mais il est pas content du bruit de brasier qu'on a mis Il dit que ça fait un bruit chelou Ok, c'est parti là-dessus Ensuite, l'hébergement Absolument nécessaire On va mettre une personne Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour nous aider ici ? Alors, plus de mecs pour les postes de secours Réduire la détérioration aux postes de secours Ah, ça c'est 6 déjà, on a plus ce qu'il faut Ouais, réduire la détérioration du état des patients de 10% Je pense que c'est carrément Un truc rentable C'est parti On claque tout Mais il faut qu'on arrive très vite à voir ce qu'il faut Pause Pause J'ai pas mis les gens à bosser Au taf Tu me sauve celui-la Tu me sauves celui-là Tu me sauves celui-là Tu me sauves celui-là Tu me sauves celui-là, tu me sauves celui-là Là il n'y a personne, parfait Au taf Vous allez bosser en 24h en fait, là finalement, désolé. Il y a trop de taf. Ouais, on va faire ce qu'on peut. On va faire ce qu'on peut, parce qu'honnêtement, YOLO, quoi. YOLO, YOLO. Alors, le docteur Ryan attend ses affectations. C'est toi, donc, pour l'instant, il n'y en a juste pas. On a rentré un train de la fête, là ? Ouais, on a rentré un train de la fête, là. Il y a combien de mecs dehors, du coup ? Ouais, il y a bien 16 blessés dehors, pour commencer. Parfait. Parfait, parfait. Notre train, avec nos renforts, il arrive à 16h. Ok. Dans 3h. Alors, on a rentré un mec stable ici. 7h les deux opérations, là. Wow, c'est bon. Personne ici. Stable. On va sauver les un chevron, en attendant. Enfin, remarque. Attendez, avant. On va voir ce qui nous attend, là-bas, là. Ok, nickel. Une complication, opération plus longue. Bah, allons-y. Qu'est-ce que vous foutez, les infirmières, là ? Vous êtes arrivés, là ? Ouais, vous bossez. Moins 45% de risque de complication, on arrive à s'en taper une, quand même, quoi. Ah, une simplification. Moins 20h de réhabitation. Ok, c'est le truc qui peut nous sauver la peau. Si tant est qu'il ne meurt pas, sur la table. Alors. Ok, c'est un bon. Stable, stable. Stable. Et toi ? Ok, très bien. On a toujours nos trois stables, ici. Là, on a rentré un bon à trois chevrons. Un bon à deux chevrons. Tire, attendez, occupez, après. On a rentré quelqu'un, ici. C'est parti. Occupe-temps. Ok, ça, c'est de la blessure assez grave, quand même. Donc, ils vont dégénérer plus vite. Les autres sont à juste un. On peut attendre de voir ce que ça donne. Ah, le plus six heures d'opération, il nous fout tellement mal. On va envoyer au maximum qu'on peut vers les tranchées. Il n'y a aucun problème. Des blessures superficielles. Ça, c'est bon, ça. Les rayons X vont aller assez vite. Ça devra nous aider aussi sur les réussites. Mais pas sur le temps, malheureusement. Ok, on a terminé. C'est cool. Enfin, on n'a pas terminé, mais... On a dépilé, on va dire. Alors, on a terminé le confort de base. Ok, on a un chevron 2, ici. On va le mettre après le 3 heures. Et lui, il va dégénérer assez vite. On va le mettre là. Là, on a un mec stable, un chevron. Tu vois, là. On n'a pas pu recruter notre médecin. Donc, pour l'instant, on va le mettre ici, lui. Ok. Il doit falloir prendre que ceux qui auront une période de rétablissement rapide. Ouais, mais alors, je ne crois pas qu'on puisse savoir. Parmi toutes les infos, on a le coût. On a le temps de l'opération. On a la difficulté. Les risques d'échec. Risques de publication. Chance de simplification. Mais on n'a pas leur temps de réhabilitation. On sait que, globalement, ceux qui sont en chirurgie se rétablissent plus vite. Notamment, la Traumato, c'est très long. Mais par contre, c'est... C'est YOLO, quoi. C'est un petit peu... On essaye et puis on va voir. Ouais, un petit peu de sel, Falsag. Exactement, merci. Alors, par contre, du coup, là, on a terminé de bosser. Donc, mon gars, tu vas bosser ici. Tu vas nous faire du médoc. Il va nous en falloir. L'airion X, c'est terminé. Parfait. Allez pas dormir. Non, non, allez pas dormir. On va faire un petit peu d'alcool. On ira faire de la bouffe si jamais on a un évent pourri. Qu'est-ce qu'on a rentré ? Un triple chevron stable. Ok, tu viens là, toi. Ici, un triple chevron. Bon, vas-y. Et là, un double chevron. Ouais, lui, il va crever. On verra comment on dépile. On va essayer de les sauver quand même, eux, si on peut. Mais on va voir, parce qu'il y a l'attaque qui va arriver, de toute façon. Donc, ça va bouleverser les plans assez vite. Allez, dès qu'on est prêts, on m'épose. Nos renforts, ils arrivent quand ? Non, 50 minutes. Pendant l'attaque, du coup. C'était quoi, ça ? Je ne sais plus. On va passer sur quoi ? Trousse de transfusion. Ah oui, c'est pour faire que ça, ça. Il est généralement vite, ici. Ce sera cool, avoir ça, parce que c'est parti assez vite en couille. Bon, après, les événements pourris n'ont pas aidé. 3 ou 4 événements d'un coup. J'allais essayer de tous les résoudre. J'aurais peut-être dû esquiver celui qui nous a mis dans la merde en matériel. Désolé pour la civile, mais... 16 médocs, juste pour son fils. Si on l'a de nouveau, on changera peut-être d'avis. Tiens, il y a un... Un cheval. Ah, je crois que c'était une biche. Non, un cheval ici. Très bien. On va terminer notre premier truc. Alors, c'est parti, là. Hop. Go. 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 Voilà, c'est parti. Vous. Vous taffez. Ici, on passe en 24 heures. On prend toi. Et là, on voit, on est en vert. Du coup, en vert, on a quand même un allemand qui arrive à monter dans la tranchée et à tuer quelqu'un. Allez, on réussit notre première opération. Excellent. On a rentré un stable à deux chevrons. Vas-y. Un grave, j'ai cru voir. Non, ça devait être le stable. Ok. Une simplification. Réduction du coût. Facilité la procédure. On suit à la lettre pour que l'opération soit plus simple. Nos médecins sont des piou-piou. Il ne faut pas l'oublier. On a les éclaireurs qui sont arrivés. Et donc, on a nos renforts qui sont arrivés. Les brancardiers de renfort. Go. Go. L'infirmière de renfort. Go. Et c'est tout. Et lui, il arrive, mais pour le moment, il n'a rien à faire. Mais il était gratuit. Donc, il faut autant le prendre. Comme ça, il sera prêt. Si jamais on a un truc qui se déclenche. Ouais. Envoyé 18 de puissance de combat. Si on sort en 3 chevrons, ça peut le faire. Sérieux. Violent ce DLC, quoi. 11 heures. Attends, il va sortir après l'attaque, quoi. Notre premier mec qui sort, et c'était un chirurgie, donc c'était censé être court. Ah, une morale qui tombe. Parce que pourquoi pas. Ah ouais, alors du coup, est-ce que parmi les mecs qu'on a reçus, les nouveaux, là, ça se trouve, ils sont nuls. Ah ouais, putain, ils ont des trucs nuls. Ah ah ah. Ah non, je n'ai pas regardé. Lui, il mange beaucoup, très bien. Il travaille légèrement mieux au PES, excellent. Lui, il est agressif. Le bain, on va le baisse avec le temps. Ok, donc c'est pour ça que son moral a baissé. Et lui, c'est un incapable qui te fatigue ses camarades. Parfait, nickel. Putain. L'infirmière. Incapable, distrait, frivole. Et je l'ai envoyé au centre de rééducation. Ok. Oh là là. En plus, il nous envoie des buses de dernière génération. Bon sang. Ah ouais, là, ça va piquer, je suis d'accord. Falsag, là, à mon avis, la deuxième fournie, elle va être gratinée. Allez, vous me le sauvez. Ok, avec un peu de bol, il va sortir vite. Ok, on va passer, on l'a vu tout à l'heure. On va lui envoyer deux ingés. Hop. Toi, et toi, c'est parti. Allez, terminez-moi cette amélioration. Excellent. Un là. Un là. Au taf. Ok, donc, dans les gens, on a le 10% là, de réduction. Ça va aider. On n'a pas eu des ventes pour le moment. Tout cool. Alors lui, il sort dans combien de temps ? Allez, 5 heures, un truc du genre. Oh la vache. C'est chaud. C'est chaud. C'est hyper chaud. Il y a un truc là, c'est quoi ? Un événement dans les tranchées. Les soldats des tranchées n'arrivent pas à tenir le rythme des réparations des lignes de défense. Angus a demandé qu'on leur envoie des ingénieurs. Il insiste sur l'importance capitale de terminer les réparations dans la prochaine bataille. Oui. Alors, 8 heures, c'est trop long. Mais oui. On y va. On y va, on y va. Du coup, toi et toi. 8 heures, c'est trop long. Ça sera malheureusement après cette bataille là. Mais bon. C'est la violence. On est à 28 médocs sur 28. Dites-moi, je les ai mis en 24 heures là. Ouais. Bon, on passe en vitesse 2 tant qu'il ne se passe pas grand-chose. Il faudrait au moins des barbelés dans les tranchées. Ouais, c'est clair que ça aiderait. On ne va pas se mentir. Mais, ouais, alors là, si on n'arrive pas, du coup, je pense que j'arrêterai le live et je réfléchirai à une stratégie parce que je ne vois pas, pour l'instant. J'avoue que je suis dubitatif. Alors, on aurait pu rusher quoi ? Le truc, ça là. Ce truc là, laisser tomber les rayons X peut-être. Ça, au final, ça nous aide, mais ça ne nous sauve pas. Alors, c'est vrai que... Ah, mais on a les mesures d'urgence, j'avais oublié. Je ne m'en suis jamais servi, mais c'est vrai qu'on a ça. Ah ! Eh, salut Zmoïsis, bienvenue sur le live. J'espère que ça va, t'arrives au moment difficile. Bah, ouais, là, j'avoue, il est un petit peu compliqué, là, le nouveau chapitre. J'avais complètement oublié qu'on avait les mesures d'urgence. Donc là, on peut sortir ces deux-là, qui ne sont pas retapés. Donc, ok, ça veut dire qu'il vaut mieux qu'on attende le dernier moment pour le faire. Ah, j'avais complètement oublié ça. Les mesures d'urgence. Je n'avais pas vu qu'on l'avait débloqué, là. C'est un truc qui est tellement loin. Enfin, je l'ai vu, mais je n'ai pas assimilé ce que ça voulait dire. Ah, donc c'est ça, en fait. Il va falloir qu'on craque la mesure d'urgence. Il n'y a pas de niveau... Tu veux dire un niveau de difficulté ? Euh, non. C'est... C'est des merdoumes. Ok. Les soldats reçoivent des alimentations supplémentaires. 64 de bouffe. Ouais, allez, go. Et ici, deux infirmières seront occupées pendant 10 heures. Deux infirmières. Alors, attendez. Deux infirmières. Deux infirmières. On peut envoyer nos deux nazes, là ? C'est qui nos deux nazes ? Non, on n'en a qu'une qui est naze. L'Illian Robinson. On m'envoie L'Illian Robinson et quelqu'un d'autre. Euh, non, je ne m'en suis jamais servi des mesures d'urgence. Je ne sais pas, je l'avais débloqué pour le succès, quoi. Enfin, pour voir si ça débloquait un succès. Mais je ne m'en suis encore jamais servi, je n'avais pas eu besoin. Mais je pense qu'il va falloir, là. Oh, on est passé en... En leur envoyant de la bouffe, on est passé en orange, tiens. Eh, du coup, les autres, ils sortent avant. Ah, non, les autres, ils sortent avant. On a eu un petit boost sur le... Ah, ok, donc, il ne faut pas que j'envoie de personnes ici, parce que si j'enlève quelqu'un là, c'est la merde. On les envoie pendant combien de temps ? 10 heures, on va envoyer les deux qui se reposent, là. Allez, go. Au boulot. Ouais, 73% de bonus de rééducation. Ça, ouais, ça vaut le coup. C'est pas un besoin, c'est une nécessité. Là, ouais, pour le coup, il n'y a pas d'autre évente planqué dans un coin. Non. Ok, ça dépile ici. Est-ce qu'on a des slots libres ? Non, non, pas encore. Lui est toujours stable. On va le mettre à la file d'attente. Non, il meurt si je le mets là, c'est trop long. 6 heures, 6 heures, 4 heures. 6 heures, 4 heures, 3 heures, ouais. Il va falloir commencer à absorber les... Bon, là, on est en correct. Si on arrive, du coup, à déclencher des mesures d'urgence avec quelques autres mecs, on va pouvoir en rentrer 4, normalement, là. 7 heures, ouais, sans surprise. Go. Sachant qu'en plus, je pense que quand on envoie les mesures d'urgence, ils sortent avec leur puissance de combat actuelle. Donc s'ils ne sont pas rétablis, ils ne sont pas très efficaces. Ah oui, lui, il sort dans 25 minutes, excellent. Tu vois, c'est celui où on a eu le mot à 20 heures, là. J'ai un 3 chevrons pour 2 heures, qui n'est pas signé. Oui, mais ça doit être un... C'est un pas stable. Enfin, c'est un mec qui est en bon. Techniquement, il est... Oh, t'as raison, faut qu'on... Faut qu'on envoie. Faut qu'on arrête de faire du sentiment. Ah, c'est pareil. On va faire le 3 chevrons d'abord. Non, t'as raison, j'essaye de... J'essaye de... De rationaliser le fait qu'il faut sauver les mecs stables, mais... Non, faut qu'on... Faut qu'on déconne pas, là. Voilà, c'est un 3 chevrons, techniquement. C'est ça qui est important. Ok. Nickel. On a réussi. On va avoir nos autorisations de recrutement. On va commander directement un traumato de plus. C'est parti. En avant. Il nous faudra plus de brancardiers et d'infirmières, mais vu qu'on n'a pas de slot pour le moment, c'est pas utile. Un traumato de plus pour dépiler un peu, parce qu'on a quand même du monde, là. Alors, facilité de procédure, suivez à la lettre. Ouais, on suit à la lettre. Ça bosse ici. Encore 4 heures, 5 heures. Ils vont sortir juste avant, donc je pense qu'on n'a pas besoin des mesures d'urgence, de justesse, grâce au fait qu'on a envoyé de la bouffe. Ou une deuxième infirmière, au choix. On a un qui sort dans 9 heures. On passe au moins en orange, ici. Ok. Deux personnes ici. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Un mec en grave. Un 3 chevrons grave. Ah bah écoute... Désolé vous deux, mais... On va essayer de faire ça comme ça, non ? Non, mais de toute façon, toi, il faut que tu ailles dormir, là. C'est pas la question. Après ça, tu vas dormir. Voilà. Donc, vous, du coup, vous dégagez. Et on a rentré un 3 chevrons en 3 heures. Ouais. Ce chapitre n'a rien à voir avec les précédents. Le principe reste même, mais beaucoup plus violent. Alors oui, techniquement, c'est un autre pan de l'histoire. Qui tourne autour de Marie Curie. Qui est tombée en panne pas très loin chez nous. Et qui nous a demandé de l'aider à réparer sa petite Curie. L'ambiance qu'elle avait montée pendant la guerre. Pour essayer d'aller aider les gens dans les tranchées. Mais à part ça, il n'a pas de rapport direct. Et contrairement au chapitre 1, 2, 3. Où on commençait le chapitre... Avec l'état de l'hôpital du chapitre précédent. Là, on commence avec un starter fixe. Et démerde-toi. En gros. Il arrive dans 2 heures, mon médecin ? Ou c'est un autre train ? Ouais, il arrive dans 2 heures, ok. Et du coup, effectivement, là, en gros, il nous envoie des attaques tout le temps. Et il faut qu'on se démerde pour tenir 5 jours. À peine, je vais boire un coup. Avec une autorisation de recrutement. On peut commander quelqu'un ? Un brancardier de plus. Ouais, mais on n'a pas d'embrassement à le mettre. On ne va pas le faire pour le moment. Parce que là, du coup, on est... Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Oh là là, mais non, mais ils ne font rien, ces cons. Oh, les débiles. Oh là là, j'ai merdé, là. Je n'avais pas vu qu'ils n'étaient pas en 24 heures. Ah, on a perdu 3 heures. Oh là là, ça va être le drame, ça. Je me disais aussi que je ne voyais pas où grand-chose bouger. Bon, ça veut dire qu'on va potentiellement perdre tous ceux qui étaient dans les tranchées, là. Bon, vu ce qu'on a à soigner, ça ne jouera pas sur le fait qu'on aurait perdu ou pas la partie, je pense, mais... Donc on va passer ça ou pas. Mais par contre, ça va jouer sur la survivance des 7 mecs. Très clairement. Alors, est-ce qu'on pourrait se permettre une petite autorisation de recrutement ? Si on voulait faire, par exemple... Ce truc-là, il ne faudrait que 2. Il ne faudrait que 2. Est-ce qu'on a un 2 ? On a un 2 qui sort dans 6 heures, donc je le mettrais là. Et on trappera là-dessus. Et si ça fatigue... Ouais, bah, bosser encore un peu. Il y a du stock à faire. Car pas de lettres, car tout le monde dans les tranchées. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'il va falloir jouer vraiment sur l'équilibre, je pense, entre ce qu'on envoie dans les tranchées, ce qu'on envoie comme lettres. Là, tu vois, je me permets d'envoyer un petit 2 en me disant je vais avoir le temps d'en sortir d'autres d'ici que ça, ça arrive. Mais c'est un pari, quoi. On lui va crever. On va privilégier un 3 chevrons avant de l'envoyer se reposer. Alors... Ouais, c'est lui qui termine bientôt, donc il va s'occuper de celui-là. Parfait, celui-là. Toi, tu sors dans combien de temps ? 9h, ok. 2, on t'envoie ici. Il sortira juste avant l'attaque. Ce serait parfait. Si on pouvait maintenant terminer lui sans qu'il meure et l'envoyer aussi, ce serait parfait. Et là, il va falloir qu'on travaille effectivement sur notre production personnelle. Dans 20 minutes, on a notre deuxième traumato. Donc, ils vont être dans un état. Ouais, ils sont morts. Ils ont passé trop longtemps dans le poste de secours, là. Ça, c'est cool, par contre, comme simplification. On va tenter. C'est un 2-chevron, on peut tenter. Ok, lui, il est bon. Parfait. Allez, on va en soigner deux, là. On y croit. Allez. Yes. Il est sauvé, lui. Il est sauvé. Ok, parfait. Nickel, ça en fait deux de plus qu'on va pouvoir renvoyer. Sachant que... Toi, t'es arrivé. Donc, c'est parti. Attaque ça. Sachant que... Sachant que là, on est en bon. Ici, lui, il est critique. Mais bon, c'est un 1-chevron. Donc, si on sauve, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Combien de temps ? 7 heures l'opération ? Voilà, plutôt. Là, on n'a que des 1-chevron, sauf lui. Est-ce qu'on essaie de sauver celui-là ? Est-ce qu'on essaie de sauver celui-là ? 3 heures l'opération ? Ouais, ça peut se tenter. Le problème, c'est que là, il commence à fatiguer. On a récupéré eux, donc on va faire une rotation. Hop. On a gagné des autorisations de recrutement. Est-ce qu'on peut faire des choses avec ça ? On peut recruter des infirmières ou des brancardiers, mais c'est franchement pas vraiment le trip. Il nous faudra des lettres de change pour qu'on s'en serve, en fait. Avoir plus de slots ici. Eh, te fout pas de ma gueule, t'as dormi 3 heures, toi. Ça, ce serait bien. Ça, ce serait le must. Une ambulance, ce serait le must. Au moins une ambulance. 7 lettres de change. Alors, voyons voir ce qu'on a sorti. Un jour, un jour, mec. Un jour, quoi. Oh, la vache ! What ? Pourquoi on est passé en rouge, là ? T'es sérieuse ? T'es sérieux ? Parce que j'ai mis lui ? Ah, ils sortent juste après. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est une blague ? C'est pas une blague. C'est pas une blague. On envoie les quasi-gueris, du coup. Go. J'ai l'impression que c'est trop tard. Ok, alors là, le petit recalcul de dernière minute qui fout la merde. Oh, la vache. Ah bah non, ça compte en rouge, hein. Ils sont en train de nous défoncer. Ah, la vache. Ah, l'échec critique au dernier moment. Bon, bah, on va arrêter cet épisode de Venodela. Je sens qu'il va falloir jouer en vitesse 1 et surveiller tout le temps chaque point sur ce chapitre-là. J'espère que ça vous aura plu quand même. Vous aurez vu un petit peu le truc. Ah, franchement, là, c'est le chapitre... C'est le chapitre de la violence. Ils se sont pas foutus de ta gueule, quoi. Merci de cette belle démo. Merci, Falsag. Ah, et ce Moïsus, là, ça... Waouh, quoi. J'avoue, je m'attendais pas à un truc pareil, quoi. Je m'attendais à un truc un peu scénarisé avec de l'histoire et tout, mais... Genre, c'est le mode hardcore après les chapitres d'avant, quoi. J'espère, du coup, que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé sur la VOD. Et on se dit à très vite pour la suite. Sous-titrage ST' 501